Les disparitions forcées, c'est un terme qui est assez mal connu en réalité, qui est employé par des spécialistes, par des gens qui sont confrontés à ces drames. Mais le grand public ne sait pas ce que c'est. C'est une des violations des droits de l'homme les plus terribles, les plus brutales, les plus bouleversantes, et qui consiste à faire disparaître un opposant, quelqu'un dont la parole peut gêner, l'enlever, et ensuite, en dissimulant toutes les traces, le torturer, l'éliminer. Et la famille ne sait pas ce qu'il est devenu. Elle ne peut même pas porter plainte. Elle n'ose même pas évoquer son nom. Elle ne peut pas faire ce que l'on appelle le travail de deuil. Vous savez, on connaît les folles de la place de Mai. Ce sont les mamans de ceux qui ont été enlevés en Argentine et qui ont disparu victimes très célèbres des disparitions forcées. Alors, je ne sais pas pourquoi on les appelle les folles, si c'est une dérision parce que le régime les appelait les folles, parce qu'elles manifestaient comme ça. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment un crime qui rend fou l'environnement, ce qui est le plus tragique, le plus terrible dans ce crime de disparition forcée, c'est que les victimes ne pouvaient pas, ou les parents des victimes ne pouvaient pas déposer plainte. Ils allaient au commissariat ou devant un juge, en disant, mais voilà, vous vous plaignez de quoi ? Vous dites qu'on l'a enlevé, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de trace. Montrez-moi. Vous dites qu'on l'a tué ou torturé, mais il n'y a pas de corps. Alors, précisément, c'était des infractions, des crimes qui étaient insusceptibles d'être poursuivis. C'est l'objet de cette convention. Mais attention, beaucoup d'États l'ont signée, cette convention, peu l'ont ratifiée. Donc nous devons nous battre sur ce que l'on appelle la scène multilatérale, c'est-à-dire les Nations Unies, Genève, New York, pour que l'ensemble des États de la planète ratifient cette convention et éliminez cette criminalité de la surface de la Terre. Nous avons un travail très important à faire, non seulement sur le plan diplomatique pur, mais également en utilisant le réseau culturel de la France, qui est aussi un réseau d'influence, tous les moyens d'influence que nous avons, pour que chacun des pays qui a signé cette convention, enfin le ratifie.